Ils sont encore au caté, ils ont raison au caté, on finit au caté Trampouille, 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 un jeu tout plus simple Trampouille, trampouille, qui le j'aime, gâte là Dans la vie, si la dache a vie, faut pas négliger les gens Mon mari, lui, a négliger le petit a framponné T'as besoin, t'as besoin, t'as besoin, t'as besoin, t'as besoin T'as besoin, t'as besoin, t'as besoin, t'as besoin T'as besoin, t'as besoin, t'as besoin, t'as besoin Chers amis internautes, bonjour, bonsoir Nous sommes en compagnie du grand Marco Versace Membre influent de la Jet Set, pionnier du coupé des Calais Je préfère plutôt pionnier du coupé des Calais Boucantier La Jet Set, c'est un groupe d'amis, donc j'en fais pas partie Ah, tu ne fais pas partie de la Jet Set ? Non, j'en fais pas partie, c'est des gens que je connais C'est des amis, ils ont un petit groupe d'amis qui se sont fait appeler J'ai dit, certes, mais je connais à l'origine, j'étais là au début Mais d'après nos informations, tu as fait partie de cette confrérie Oui, les gens peuvent penser ça parce que vous savez quand vous baladez avec des gens On dit qu'ils s'assemblent, c'est récent, on a l'impression que vous êtes dans le même canva Donc du coup, les gens peuvent penser ça, en réalité, c'est pas ça C'est un peu comme si tu vois, à l'époque, moi je connaissais J'ai un demi-frère qui s'appelait Delon qui jouait au stade d'Abidjan Et après, il y avait les académiciens, les petits là, qu'ils étaient sortis Surtis, elle était comme les Mans, les Chico, les Romaric et autres Mais ils s'est baladé ensemble, mais lui n'était pas académicien Ok, donc Marco Versace, à quel groupe, à quelle catégorie d'artistes ? Je dirais plutôt que c'est nous, les dévancés des coupés des calés Je préférais cette appellation, mais être membre de Jet Set, non, ça se compte du bout du doigt Ceux qui font partie de la Jet Set, le Duron Bon, de ma connaissance, je pense que ça n'existe même plus cette histoire-là Donc je ne sais pas où ça m'en est Ok, alors tu es en séjour à Abidjan depuis quelques temps Pourquoi avoir quitté la France ? Est-ce à cause du pass sanitaire ? Mais non, c'est vrai que ça me complique un peu cette histoire de la Covid-19 Bref, mais je ne fie pas parce que j'ai déjà fait une dose J'ai fait une dose parce que pour moi c'est idéal, ça protège Donc je fais le vaccin déjà, j'ai le pass sanitaire qui est de mon téléphone d'ailleurs Mais ce n'est pas pour cette raison que j'ai quitté la France J'ai quitté la France parce que déjà, il y a une première des choses Je viens pour la promotion des framponnés Ça se rend, je fais le clip aussi qui va suivre Et par la suite, en dehors de toutes ces activités Ma conversation est un chef d'entreprise en France Pas en Côte d'Voie, parce qu'en Côte d'Voie c'est très facile d'être chef d'entreprise Je précise bien en France Mais ce n'est pas des pics que tu envoies à tes collègues du Coupé-Décalé Qui sont chefs d'entreprise maintenant ? Non, pas ça, parce qu'ici, je n'envoie pas de pics Au contraire, j'ai de bons rapports avec le Moula J'ai de bons rapports avec Abounida J'ai de bons rapports avec S.H.D. Falé Qui sont implantés ici Chacun fait son petite activité parce qu'il faut qu'il vive de quelque chose Donc pour moi, ce n'est pas des pics, c'est une irréalité La difficulté ici, c'est quoi ? C'est qu'ici, on peut contourner beaucoup de choses Chez non, c'est vraiment en règle Chez non, tu ne peux pas te permettre de trouver par exemple 100 000 euros sur un compte parce que tu as travaillé pour une entreprise qui te paye Et le lendemain, aller payer une grosse voiture Ce n'est même pas possible Tu ne peux pas te permettre Chez non, en France, je ne dirais pas chez non Je veux dire en France, étant chef d'entreprise, il y a quelque chose Il y a une entrée d'argent, tu as fixé, tu as un salaire En tant que chef d'entreprise, toi, de ta propre société, tu as un salaire Et ce salaire, quand tu le payes, tu te vesses un salaire Il faudrait aussi que tu saches qu'il y a des charges qui vont avec Ici, quand je dis que c'est un peu facile Ici, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent Aujourd'hui, s'il a travaillé pour une grande entreprise Et qu'il a eu un peu de moyens Le lendemain, il est dans les grosses voitures Malheureusement, c'est dommage parce que c'est ça qui influence la jeunesse Et on donne un mauvais instant à cette jeunesse Parce qu'avoir une entrée d'argent de 50 millions aujourd'hui Et aller payer une voiture de 45 millions Pendant que tu es encore dans les locations, c'est dommage Je pense qu'à un moment donné, il faut aller un peu plus loin que ça Qu'est-ce que tu penses de l'évolution actuelle du Coupé-de-Calais ? Pour certaines personnes, le Coupé-de-Calais est mort après la mort d'Arafat Ça fait maintenant deux ans Je dirais plutôt que c'est une forme d'ignorance On est tous ignorants, mais on n'est pas ignorants de la même chose Pourquoi je dis que c'est de l'ignorance ? Parce que, alors, pour moi, le Coupé-de-Calais aujourd'hui a son summum Pourquoi ? Je me donne des explications Le Coupé-de-Calais est venu dans les années 2002 Avec le bouquin, avec nous autres, avec les Badefs A l'époque, on portait des Badefs, des choses comme ça, des chaînettes, des patous On était jeunes, on avait 20 ans 20 ans, 21 ans, les plus vieux, il y avait 21 ans On était plus jeunes, 20 ans, 19 ans, 18 ans, pas là Donc, pour imposer le mouvement, on est venu avec une stratégie Avec les jeux d'argent, des choses comme ça En fait, c'était du rêve qu'on avait vendu aux gens en réalité, si tu veux Mais à un certain moment, il y a ce qu'on dit dans la vie Il y a des étapes dans la vie Il y a naître bébé Faire les quatre pattes Et puis, commencer à marcher courir C'est la même chose dans la vie d'un être humain Un être humain doit travailler pour les gens Après, travailler pour soi Après, les gens travaillent pour lui C'est là qu'on parle de chef d'entreprise Les gens travaillent pour toi Je peux appeler ça en guillemets T'as un peu réussi ta vie Donc, aujourd'hui, pour moi Le Coupé-de-Calais a réussi Pourquoi ? Parce que A l'époque, quand le Coupé-de-Calais vient Le Coupé-de-Calais vient avec l'avènement des grands maquis Comme Shanghai La Station Milmaquis Tous ces grands maquis Qui embauchaient près de 200 à 300 personnes Donc, c'est une entreprise Et ces personnes nourrissaient leur famille avec ça Grâce au Coupé-de-Calais Et encore, je vais plus loin Si on demandait à tout le monde de retourner Ce qu'ils faisaient avant le Coupé-de-Calais Je pense qu'il y a beaucoup de DJs et de chanteurs aujourd'hui Qui allaient être au village Donc, pour moi, aujourd'hui Le DJ, aujourd'hui, il a une maison DJ Mix, c'était un DJ Comme le dit son nom Lewis, c'était un DJ De Bordeaux, c'était un DJ C'est des jeunes gens qui ont du talent Qui, le Coupé-de-Calais Les amis, en avance Aujourd'hui, ils ont une vie stable Ils ont des maisons Ils ont des voitures Ils nourrissent leurs familles Donc, en quoi est-ce qu'on dit que le Coupé-de-Calais Est en baisse Moi, je n'arrive pas à comprendre Une musique qui nourrit son nom Qui nourrit tout le monde Qui fait que les gens sont en train de voyager On dit qu'il est en baisse Sauf que l'ivoirien Beaucoup d'ivoirien sont Bon, on est tous ignorants Mais pas de la même chose Beaucoup d'ivoirien veulent que les choses aillent vite C'est vrai, Arafat était un porte-flambeau Il y a eu 12 sages qui étaient nous Notre porte-flambeau à l'époque Arafat a été le porte-flambeau De la génération intermédiaire Qui est de Bordeaux Léouis DJ Mix Cranky DiCaprio Kedjevara Beno Les Beno même, ils sont venus un peu plus tard Donc, je suis d'accord Que Arafat était le porte-flambeau De ces jeunes gens Mais, avant qu'Arafat ne soit porte-flambeau Il y a eu 12 sages qui est resté Pendant au moins quelques années Arafat a fait du temps Arafat sort son premier single Je crois L'autre, comment ça s'appelle ? Son single où les gens ont connu Il était encore très jeune DJ Mix Non, ça c'est après DJ Mix DJ Mix C'est là qu'il décolle Mais DJ Mix DJ Mix C'est en 2008 En 2008 Donc, il a tenu la chose De 2008 jusqu'en 2019 Il a tenu la chose pendant longtemps Donc, un tel personnage On ne le remplace pas du jour au lendemain Ça ne veut pas dire Qu'est-ce que les autres font aujourd'hui Est mauvais Et en plus, pour moi L'évolution du couple Le couple est en train d'évoluer A l'époque Je donne des exemples Même encore Je vais plus loin A l'époque Quand vous prenez le Zouglou Le Zouglou de Baba Niko Que nous on a dansé Le Zouglou de Maga Dendin Que nous on a dansé Le Zouglou de Bilet Didier Qui était Boklo Kofi Que nous on a dansé Est-ce le Zouglou Que quand tu écoutes aujourd'hui Des leaders Pas forcément Mais il y a une évolution Il y a vraiment une évolution Donc, le coupé de Calais Est dans son évolution Ça peut ne pas plaire Peut-être aujourd'hui Au mélomane ivoirien Mais ça plait aux gens dehors Parce que nous On bouge beaucoup Donc, je sais que le coupé de Calais Évolue Évolue vraiment A un risque pas possible Parce que les gens Ils vivent de ça Vous pensez que Ce qui n'est pas bon Ne donne pas de l'argent C'est sûr Alors Tu as parlé tout à l'heure De Framponné Que tu as conçu C'est de l'afro décalé house A la DJ Lewis Non, c'est plutôt Dance house Moi, je fais de l'afro dance house Afro dance house Voilà C'est ce que je fais Je me suis inspiré un peu De, si tu veux Moi, j'aime les bonnes choses Je me suis inspiré un peu De, de Parce que les gens ont tendance A dire que j'ai un peu Le même terme vocal Que maître James Donc, je me suis inspiré Un peu De, de style Coupé de Calais Avec de ça Que je, que je mis au milieu Que j'appelle danse Afro dance house Afro dance house Dans l'évolution Je ne dis pas Que j'ai créé Parce que c'est On n'est créé rien C'est une tendance Voilà Tout est déjà là On a juste de l'inspiration C'est tout Tout est déjà là C'est des inspirations Qu'on a Et qu'on essaie De prendre quelque chose De gauche à droite Et puis on se crée On se crée son boulevard Et si les minoumanes Adoptient Apparemment Les femmes aiment bien ça Parce que par rapport A des paroles Qui sont dedans Dans l'agent La finale La partie L'appelait bien Enfin Alors Concédant l'argent On constate que Certains membres Certains pionniers Du coupé des Calais Continuent à s'adonner Au travaillement On ne va pas citer Beaucoup de noms Oui Mais on parlera peut-être Du Mola Qui Le week-end dernier même S'adonnait A une scène De travaillement Sur des rappeurs Où ça ? A la villa De Comin Tout-Côte d'Ivoire C'était un truc privé C'était avec Après s'inviter Tout ça Bon après Vous pouvez lui poser Cette question Lui décide de continuer De faire cette vie C'est lui Mais est-ce que toi Tu es dans cette Dans cette mouvance Non moi je suis Toujours Je ne suis plus Dans cette tendance C'est vrai que Généralement Les gens sont mal Généralement En Afrique On est très mal compris Quand on arrête Certaines choses Je pense que Pour moi La vie N'est plus ça C'est plus à ce niveau Je peux le faire Je ne dis pas Que je ne le ferai plus Parce que même Quand je suis arrivé Le jour de mon arrivée Je suis allé en boîte J'ai aidé des jeunes gens Mais je ne suis plus En concurrence Avec quelqu'un C'est-à-dire que Je ne viens plus Pour me mettre Sur une scène Pour sortir des liasses De billets Parce qu'à l'époque J'avais dit aux gens Que j'avais fait Un single Qu'on appelait 10 commandements De boucan Pour moi Le premier commandement C'est de pouvoir manger A sa faim Parce que si le ventre Était vide On allait voir Ceux qui n'ont pas Manger avant de faire Les concours De jeux d'argent Dans le bois de nuit Donc pour moi Il faut sensibiliser La jeunesse On a vraiment Indu beaucoup En heureuse C'est dommage On a aidé d'autres Aussi Parce que A cause de nous Certains sont devenus Des artistes Certains sont devenus Des business members Mais à côté aussi Il y a beaucoup Qu'on a induit En erreur Parce qu'ils étaient Très jeunes Ils avaient 13 ans 12 ans 14 ans 15 ans Ils ont voulu Imitter des grands frères Qu'ils ont vus Donc ils ont fait De bêtises Maintenant Pour revenir A votre question Concernant le mot là Bon Maurice Il trouve qu'il a suffisamment Pour pouvoir aider Et que c'est sa manière D'aider Je ne suis pas contre ça Après vous pouvez lui poser La question Pourquoi il continue De le faire Mais je ne peux plus Faire des jeux d'argent Avec eux On n'a plus Les mêmes problèmes Parce qu'aujourd'hui Mes enfants sont En train de grandir Je vis en France Je vis en Côte d'Ivoire Et j'ai d'autres réalités Et je ne me vois plus En train de faire De concours De jeux d'argent Avec un mec Qui est sorti De nulle part Parce qu'il a juste 2-3 millions Qui dort encore Dans le salon De ses parents C'est idiot Pour moi Donc je ne le ferai plus Mais par contre Ça ne veut pas dire Que je n'ai pas la main Sur le cœur Je vois quelqu'un Qui fait quelque chose De bien Si je peux aider J'aide J'avais même lancé Des projets Une fois L'année dernière Pour dire Que j'allais Aiger des jeunes gens Qui ont des micro-projets Et principalement Je privilégiais La vie de Demokro Qui est de chez moi Donc Les jeux d'argent Ça ne m'intéresse plus Après ceux qui le font Ils ont la raison Mais Qu'est-ce que tu penses Des actions Menées par Abou Nidal En faveur Des enfants Des jeunes élèves Abou Nidal Parcours le pays Avec son Waratou Pour faire des dons D'ordinateurs Des kits scolaires Qu'est-ce que tu peux Dire à propos de ça Sérieusement Pour moi C'est un très grand pas Qui l'aurait cru Qui l'aurait cru Qu'un enfant Un jeune enfant Qui faisait les rues Devenait boucantier Devenait artiste Après aujourd'hui Qui est en train De faire des dons Donc pour moi C'est encourager C'est une très bonne chose Je suis dans cette même dynamique Il faut aider les jeunes gens Parce que nous Les gens nous ont aidés Mais d'une autre manière Parce que même Les télés A l'époque C'était difficile De faire la télé Aujourd'hui On a la facilité Avec les réseaux sociaux Ça va un peu plus vite Mais à l'époque C'est fait très dur Mais on se situe Dans une vieille époque On ne va pas prendre Cette époque Pour la comparer C'est comme si tu disais Moi quand je partais à l'école Je marchais des kilomètres Et des kilomètres Pour aller à l'école Donc ton fils aujourd'hui Il doit marcher Pour aller à l'école Je ne suis pas d'accord De cette philosophie Mais c'est à saluer Ce qui est aboriginale fait Pour moi c'est à saluer Et j'encourage même Les autres membres J'appelle ici Je vais profiter de votre antenne Jean-Jacques Pamey Le Moula Tous ceux qui ont un peu de moyens De essayer De faire ce genre d'action Pour moi c'est important Qu'est-ce que tu penses De la montée en puissance Du rap en Côte d'Ivoire ? A la base Vous savez A la base Moi je faisais le rap Les gens qui ne me connaissaient pas Pense que je suis tombé De nulle part Comme ça Pour venir dans la musique Moi je joue à la batterie Déjà Je joue à la batterie Donc tu sais Il n'y a pas beaucoup D'artistes Péricalés De ma génération Qui savent quand même C'est débrouillé D'un instrument Et la deuxième chose C'est que moi je faisais le rap Depuis dans les années 80 Depuis T'es très petit Quand j'étais très jeune Et Le rap A l'époque Le rap Avec la danse Je faisais le rap Je faisais la danse J'ai même fait Variotoscope Tout ça Mais c'est des choses Qui ne nourrissaient pas Quand tu viens d'une famille Un peu Je ne dirais pas Pauvre Parce que le mot Est un peu choquant Mais quand tu viens D'une famille Un peu difficile Quand tu t'adonnes A ce genre de pratiques Surtout qu'il n'y a pas de soutien C'est difficile Avec le col Parce que quand tu pars Et que tu reviens Avec le ventre creux Tu vas dormir Le lendemain Tu dois aller encore danser Ou bien aller encore rapper A un moment donné De la vie J'ai fait un choix Le choix De la réussite sociale De ma réussite sociale Donc j'ai mis en stand-byte Un peu le côté artistique Et par la suite Je me suis retrouvé en Europe Et quand je me retrouve en Europe Dans les années 2000 Ça me rattrape encore Le côté artistique Que j'avais voulu abandonner Au profit de ma réussite sociale Ça me rattrape dans les années 2002 Donc du coup Je pense très bien Que c'est une musique Qui est internationale Le rap On le fait partout Dans le monde Que ce soit aux Etats-Unis Bon là-bas On dira même Que c'est l'une de musique Qui tient C'est le coupé des calais Des Etats-Unis Et on le pratique aussi En France Donc moi je suis d'accord avec Et que les jeunes gens Aujourd'hui Ils chantent la société Parce que c'est ça Il faut sensibiliser la jeunesse Et même aller plus loin Il faut être un peu plus engagé Pour tirer un peu l'attention De ceux qui nous dirigent Parce que c'est eux Qui mettent beaucoup De difficultés sur la jeunesse Donc pour moi le rap c'est bien Le rap ivoire qui est en train de m'entendre C'est très bien Je salue tous ces jeunes gens Avec leur créativité Ils ont les manières De s'exprimer Et ils ont vraiment c'est bien Mais est-ce que tu as suivi Le dernier buzz Le freestyle Qui a eu lieu Entre Elon Et MC1 Et là où il y avait Comment il s'appelle Black M là Oui Oui j'ai vu ça J'ai vu ça C'est les réseaux comme ça Un freestyle Qu'est-ce que tu veux Tu veux que je dise Je me demande si j'ai suivi Oui je me demande si tu as suivi Et est-ce que tu Tu penses que La réaction des Ivoiriens Légitime Ou est-ce que c'est un peu exagéré Quelle réaction des Ivoiriens Vis-à-vis de Elon Ah ils se sont adonné A de la moquerie A de la moquerie Ouais Alors Après Je dirais oui et non Oui pourquoi Parce que c'est un jeu Le rap à la base C'est un jeu Ça commence dans la rue Comme ça C'est un battle de la rue Qu'on appelle freestyle Donc généralement Quand nous on faisait le rap avant On quittait à Djamei On partait à Makori Et on faisait ça Mais malheureusement Il n'y avait pas ces réseaux sociaux Pour que les gens voient Donc là ça te permet de bosser Mais dans le cas ici actuel C'est-à-dire qu'apparemment Je pense qu'il y a des gens Qui se sont dit ici Qui sont Django Qui eux sont au-dessus Ils sont sur des montagnes Ils ne veulent pas descendre De leur piédestal Donc quand tu te fais L'amener par un gamin Comme ça Ouais c'est normal Qu'on se moque de toi Parce qu'il faudrait À un moment donné Que je suis à le vent en poupe Périodiquement Que la musique Ce n'est pas une science exacte Un plus un égale à deux Pour dire que je suis fort Non La musique Tu peux faire une musique Aujourd'hui David Tahiro Je cite cette raison C'est l'un des plus grands musiciens De la Côte d'Ivoire Mais à côté de Sans frustration Aux grands frères Sur ses albums L'album de David À côté de Sucsac a connu Arafat Qu'est-ce que tu veux C'est pas la même chose Voilà C'est chaque génération Oui il y a la génération Il y a la génération Il y a ça Mais je lui ai dit Que ce n'est pas une science exacte Pour dire que je suis fort Non Il n'y a pas de fort Parce que tu peux être fort Et puis ça ne plaît pas aux gens Ce que tu fais Oui Quand tu peux ne pas être fort Et ce que tu fais plein Voilà Donc on devient fort On devient fort Quand je pense Que quand on réussit sa vie Socialement C'est ça que j'appelle Devenir fort Parce que Pour pouvoir avoir Pour pouvoir devenir fort Avoir les moyens Il faut être intelligent Parce qu'il n'y a pas quelqu'un Qui est idiot Qui a de l'agent Ça n'existe pas Ça n'existe pas Je ne dis pas Que tout est basé Sur de l'agent Mais aujourd'hui On fait tout avec L'argent Donc du coup La vie sociale Elle est très importante Il faut donner cette culture A notre jeunesse Mais pour moi Oui et non Les évois se sont moqués Ils se sont ressaisis Je pense qu'il va travailler Encore davantage Et s'il rencontre Quelqu'un d'autre Il va faire ce qu'il y a Est-ce que tu achètes des objets De valeur Est-ce que tu achètes des objets de valeur Parce qu'on voit des bling bling sur toi Des chaînes et des montres Qui font peur Est-ce que tu dépenses beaucoup d'argent Dans ces accessoires Oui Je n'ai pas envie de choquer Les Ivoilais Je ne veux pas Que des jeunes gens Parce que Vous savez ce qu'on fait dans la vie Il y a Il y a avantage et inconvénient Les bling bling aujourd'hui Parce que je peux me permettre De le faire Je peux me permettre De payer une lunette pareille De payer une paire de tennis pareille Une montre Une chaîne Tout ça Je peux me permettre Mais avant Quand je le faisais Je le faisais avec beaucoup de difficultés Aujourd'hui J'ai une activité Qui fait que Je n'ai plus besoin De me casser la tête Pour faire cela D'ailleurs Sans cela que Je reviens encore Sur cette histoire de jeunesse Sans cela que je demande A la jeunesse De travailler beaucoup Parce que Nous la jeunesse africaine On est beaucoup rentré Dans la finéantise Beaucoup 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 rentré Dans la finéantise Je pense que C'est notre génération Qui a impacté Nous on a impacté Certaines personnes Je reconnais Mais dans le même temps Je dépense oui Un peu d'argent Quand même Pour me faire plaisir Parce que C'est ce que j'aime J'aime Je ne dis pas que Je vais aller Je ne fais pas ça Pour frustrer Qui que ce soit Mais ça me fait plaisir De porter quelque chose Qui est bon Et en plus de cela Ça me met du temps Je peux porter ce t-shirt Là pendant 10 ans Parce que C'est une bonne personne Qui l'a fait Je ne vais pas faire La publicité de la marque Mais Je veux aussi Que nos couturiers Ici Essayent de copier cela Je suis prêt A apporter Peu importe Notre paille Au contraire A le mettre en valeur Parce que Ça devient con Des fois Vous savez Je vais vous dire Quelque chose Que j'ai oublié Je me fais appeler Marco Versace J'ai envie même D'enlever le Versace Mais malheureusement C'est collé sur moi Parce que Versace C'est italien C'est pas ivoirien Je voudrais même Que à la sortie D'ici On ne dise plus Marco Versace Et qu'on dise par exemple Marco Etienne Marcel Ou Patéo Bon peu importe Mais je lui ai simplement Dis que C'est la racine Qui est plus importante Parce que Les européens Vendent leurs racines Mais nous On a cette ignorance Là On les a suivis Je pense que c'était bien Aussi pour mettre En valeur Parce qu'aujourd'hui Comme tu le dis Quand tu portes ça Tout de suite Tu accroches Mais si j'étais venu ici Avec le Paris Tu n'allais même pas Me poser cette question Tu vois Comment tu perçois Le décalage Entre L'industrie musicale Du Nigeria Et celle De la Côte d'Ivoire Comment tu perçois ça Très très bonne question Moi Ça c'est Alors Il y a deux choses Beaucoup Je vais commencer Par les artistes D'abord Avant de rentrer Dans l'industrie Et de parler De la production Les artistes Ivoiriens Déjà Beaucoup d'artistes Beaucoup de personnes Aujourd'hui Dissent Qu'ils font De la musique Parce qu'il a Les moyens De prendre Un DJ Pour aller Faire Une musique Pour lui Et il dit Qu'il est artiste Ils sont Un single Qui explose A la base Ce n'est pas un artiste Quand on voit Les jeunes gens Aujourd'hui Par exemple Qui vont faire Le travail Comme on le dit Dans les bois de nuit Mais il dit Lui Que lui Il fait couper Des calés En quoi Est-ce qu'il fait Couper des calés Tu n'es pas Un artiste Tu ne chantes pas Juste parce que Tu portes Un pantalon Dechiré Et parce que Tu vas boire La bière Ou bien Tu vas boire Du champagne En bois de nuit Il y a des grands Frères qui ont bu Du champagne En bois de nuit Mais ça ne veut pas dire Qu'ils sont coupés Les calés Donc Il y a cette tendance Et contrairement Au Nigeria Le Nigeria C'est à la base C'est des artistes Qui ont galéré Qui sont au village Qui sont dans les rues Mais des vrais artistes Dans l'arbre Et quelqu'un Les détecte Et il le prend Il le change de cadre Il l'envoie en studio Il l'habille Il le loge Il investit sur lui Parce que c'est un investissement Et il sort quelque chose Qui catonne C'est différent De la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire Beaucoup de personnes Sont dans l'auto-production Parce qu'ils ont juste Deux millions Ils vont dans un studio Les gens L'arrangeur va le faire pour lui Ça c'est sûr Parce que l'arrangeur En train de chercher de l'argent Il va lui mettre un beat Là Il va dire deux trois paroles Là Il dit l'artiste Mais un artiste C'est tout un arsenal C'est le talent C'est le manager C'est chargé de communication C'est des danseurs C'est un hockey C'est une organisation Donc voilà la différence La deuxième chose aussi Qui ne va pas au niveau Des artistes ivoiriens C'est que les artistes ivoiriens Sont méchants En fait Ils n'ont pas d'entraide Ils font le clash Et des choses inutiles Ce qui ne sert à rien Je trouve inadmissible Qu'un artiste ivoirien Demande de l'argent A hauteur de 5 millions De francs CFA Pour un single A un autre artiste ivoirien Moi je trouve ça aberrant C'est même pas possible Pour moi c'est Dans ces conditions Comment voulez-vous Que vous décollez ? Vous ne pouvez pas émerger Pour arranger un single Non c'est même pas l'arrangement Juste un featuring Parce que lui il pense Qu'il est demi-dieu Il pense qu'il est Jésus-Christ Il est le petit frère à Jésus Parce qu'il passe dans les rues Que les enfants courent derrière sa voiture Est-ce que tu peux citer un nom ? Non je ne citerai pas Le nom de quelqu'un ici Mais je parle en général Des artistes ivoirien Mais vous savez Être connu Ce n'est pas dans les rues De Macquarie De Plateau De Hangry Non Ce n'est pas ça Être connu Et beaucoup de personnes Se trompent Parce que quand on se connait Il faut pouvoir faire Des grands plateaux Il faut pouvoir Je vais te donner un exemple Beaucoup d'Ivanins diront Mais lui il raconte quoi On ne le connait même pas C'est normal C'est un ignorant Parce qu'il n'est jamais Allé regarder Sur les Champs-Elysées Et sur la grande voie De Milan Qu'on appelle Duomo Où je suis resté là Les deux mètres carrés Où j'ai fait la publicité Des mini coupeurs lumineux Pendant deux mois J'ai été acteur Je suis acteur de cinéma J'ai joué avec Woody Allen Bob Cameron À Rome J'ai fait I Solity Dioti Tout ça on peut le trouver Sur les réseaux sociaux Sur Youtube J'ai fait I Solity Dioti J'ai fait Bienvenue à une autre Donc Quand l'ignorance Est atteint Son Son summum C'est normal Que des gens Sont dans leur bulle Ils pensent Qu'ils sont connus Parce qu'ils ont le coup Derrière eux Dans les rues De Cocody Être connu C'est pas ça Être connu C'est pas ça Donc Du coup Les gens Ils sont dans cette difficulté Ils se disent Parce que Je fais un single Qui décolle Quand quelqu'un d'autre L'appelle Pour faire une collaboration Une collaboration C'est quoi ? C'est pour que Tu donnes un coup de main Un coup de pouce Au niveau de la pomme Fallu le faire Fallu venir de le faire Avec Comme ça Flevou Et puis Diamond Platinum Ils ont chanté A3 Congolais Ibo Et Tanzanien Swahili Cette collaboration Personne n'a dépensé Un centime C'est une collaboration Ils se sont assis Ils se sont dit Bon tiens On va porter L'Afrique L'autre Il vient de partir Il vient de partir Il a remporté Un prix Le Platinum Il a rentré Un prix Où il est parti A Guyon Swahili C'est des choses Importantes C'est en cela Qu'aujourd'hui Les gens évoluent Si vous voyez Les Nigériens Ils évoluent C'est pour ça Les Nigériens Ils peuvent évoluer Parce qu'il y a Quelqu'un qui Par exemple Je te donne David a fait un morceau Il va appeler Par exemple Flavou Viens faire mon clip Il va le venir Mais ici Je te dis Même moi Aujourd'hui Je vais faire Framponner Que j'appelle Le Mola Pour venir faire Juste même Le clip de figuration Il ne viendra pas Que j'appelle Abonidal Il ne viendra pas Pourtant Ce sont nos amis Pour ne même pas Parler de cette jeune Jeunesse Eux encore On va dire Ils ne viendront pas Parce que pour eux En quoi tu vois Je suis trop connu Je vais l'aider Mais quand tu penses Comme ça Tu penses petit Et c'est ça Qui fatigue Les artistes On nous dira Qu'on ne paye pas Des CD Oui Mais les Nigériens Ce n'est pas une question De payer des CD C'est le streaming Justement Parlant de streaming Tu ne penses pas Qu'il n'y a pas Assez de sensibilisation Sur ce nouveau système De paiement De consommation De musique en ligne On revient à la même chose On revient à la même chose C'est pour ça Je parle d'ignorance Je dis On est tous ignorants Mais pas ignorants De la même chose C'est Il y a C'est vrai Mais il faut reconnaître Que le système aussi N'arrange pas les choses Parce que Le SMIG ici En Côte-Voix Ça combien 60 000 60 000 Pour que quelqu'un Le gars Il ne pense même pas A avoir une carte de crédit Oh le streaming C'est avec une carte de crédit A 60 000 Pourquoi Je vais aller penser A avoir une carte de crédit Parce que Je ne peux même pas Donc il y a le système Qui ne va pas aussi avec Mais contrairement Au Nigérien Il se déporte Le Nigeria fait de la musique Qui l'exporte Quand tu écoutes Framponné Que je fais Ce n'est pas Ivoirien Pratiquement Si tu veux Oui Tout le monde Peut l'écouter Et cette erreur Beaucoup d'artistes Ivoiriens Sont en train De le faire On veut plaire Franchement Au Mélomonde Ivoirien Pourtant Les mêmes Mélomones Ivoiriens Ils écoutent Dajou Ils écoutent M.Dims Et ils adorent Ils écoutent Hiro Ils écoutent Nino Ils écoutent Fali Ipoupa Mais la même Musique Ariel Chenet Le fait Tout de suite On le traite De Zooker Il faut changer De mentalité Parce qu'on est Dans l'évolution Il faut voir Les choses Un peu plus Grandes Donc tu penses Que La musique Ivoirienne Si Les mentalités Évoluent Le coupé Décalé Pour atteindre Pour atteindre Des niveaux Comme les Grammys Et passer Sur des scènes Comme Coachella Mais bien sûr Summer Jam Festival Bien sûr Le coupé Décalé C'est une grande Musique Arrêtez De négliger Le coupé Décalé Bien sûr Que oui Serge Beno Fait pas Le tour du monde Avec le coupé Décalé Raphat La faire Aussi Non Alors Pour citer Que c'est Deux Je me rappelle A l'époque Que j'ai fait Une confidence C'est ce que Beaucoup de personnes Le savoir D'où ça Répartit Au Tchad A 20 millions Avec un single 20 millions Au stade Du Tchad Un single Il a rempli Le stade Il a dit Qu'il finit De chanter Le morceau Il sait même Plus quoi Chanter Il fait Il fait des improvisations 20 millions Donc c'est pas Une musique A négliger Mais Comme les Ivoiriens Sont restés Dans une bulle Et que Et puis c'est Dans notre culture Nous les Ivoiriens On aime beaucoup L'étranger Tout ce qui vient D'ailleurs Tout ce qui vient D'ailleurs Les gens Ils aiment C'est comme moi Quand j'arrive Ici Entre guillem Les femmes Aiment bien Que les locaux Mais bon Tout ça Ça fait partie De la chose Les femmes Ne prenez pas Mes paroles Contentes C'est juste Pour amuser La galerie Un peu Par moments Donc ne prenez Pas mes paroles Contentes Je dis pas Aux femmes Que de ne pas Aimer les locaux Aimer les locaux Ils sont bien Ils sont gentils D'accord Alors Marco Versace Nous arrivons Au terme De cette entrevue Quel est ton mot de fin J'ai deux mots de fin Mon mot de fin Ça concerne Les politiques Les politiques Parce que c'est le système Qui fait qu'on a cette mentalité Donc il faut Quand on veut régler un problème Il faut aller à la racine Donc généralement Et maintenant Les artistes Ont un peu peur Parce qu'apparemment Quand tu dis Certaines phrases Tu te retrouves A la maison d'arrière Appelé le mot Communimément Maka M-A-C-A Bon J'espère que ça sera pas mon cas Mais je vais simplement dire A nos producteurs Essayer d'arranger les choses Je donne des exemples Très simples Regarde aujourd'hui Pour envoyer simplement De l'argent A quelqu'un Qui est dans le besoin Il faut que tu ailles Faire le rendre Dans une agence Soi disant De faire des dépôts On est au 21ème siècle C'est des choses Qu'on peut s'en passer Avec le téléphone Simplement On peut le faire Je prends mon téléphone Tout de suite Je suis en France Je vais envoyer de l'argent A quelqu'un C'est 30 secondes Je finis Et je reçois Donc je vais dire Qu'il faudrait qu'on essaie Nos politiques Facilitent la vie Des concitoyens Qu'on facilite notre vie C'est pas normal Qu'aujourd'hui Des jeunes gens Au 21ème siècle Avec internet Qu'on prenne Qu'on fasse Des subscriptions C'est à dire Qu'on veut nous dire Que comme les Africains Ne font rien De leur temps Parce qu'ils n'ont pas La notion du temps Il faudrait qu'ils prennent Son téléphone Qu'ils vérifient A chaque fois Où se trouvent Ces minutes Pour continuer A souscrire Pourtant Ils ne le font pas En Europe Et nos politiques Adeptent à cela C'est des choses Qui doivent être bannées La souscription Des choses comme ça On peut faire des forfaits Simplement A 10 000 le mois Illimité Internet Appel tout compris Ça coûte rien On paye des forfaits En France A 4,99€ 4,99€ Ça fait 5€ 5€ maximum 3 000 5€ Ça doit tourner Autour de 3 000 3 200 En illimité En illimité Appel Y compris Internet Il a 80 gigas D'Internet En plus Mais tu vois C'est ce que je dis Je profite Je pense que je vais profiter De cette voie là Pour qu'il y a Un Il y a ça Il y a le système Qui est faux Pour moi Et il y a aussi Le fait que la vie Elle est très chère La chèreté de la vie Et je voudrais que Nos politiques comprennent Faciliter Je ne dis pas d'arranger Moi ce n'est pas les rues là Ce n'est pas ça mon problème Faciliter La vie Aux concitoyens Parce que ça Avoir de l'Internet Aujourd'hui Avec Internet On fait tout Donc on peut faciliter La vie aux gens On peut faciliter Ce n'est pas une question de cour Mais on ne doit pas profiter De l'ignorance Et du manque De connaissance De concitoyens De nos citoyens Pour les mettre Encore en retard Pour les abrutis Pour moi La vie elle est trop chère Il faut revoir ça Ça c'est aux politiques Je dis ça Il faudrait qu'on me le dise Cette vérité Je ne suis pas quelqu'un D'ailleurs A la fin je dis ça C'est vous Partez On va vous donner conseil Parce qu'il faut que ça rentre Dans les oreilles Je ne dis pas ça Parce que je cherche Une place politique Ça ne m'intéresse même pas J'ai mon activité Qui me donne de l'argent Bien même Je vis bien avec Donc je pense plutôt aux autres Parce que si moi J'étais resté ici Je serai dans la même situation Donc je pense comme ça La deuxième chose C'est Nos artistes ivoiriens Il faut qu'ils comprennent Que c'est la collaboration C'est à dire Donner des coups de main C'est ça qui fait avancer Le truc Le mouvement A l'époque Le coupé des calins Après Pourquoi ? Parce qu'on se baladait Tout à l'heure Vous avez parlé de jet set Pourquoi ? Parce qu'on était beaucoup On se baladait Quand on se baladait Chacun avec sa voiture Chacun avec ses connaissances Chacun apportait quelque chose A l'édifice Et ensemble On créait quelque chose Qui donnait beau On pouvait inviter Le mola à l'époque A la télé Et puis tout le monde Partait Pour aller l'accompagner Comme si c'était Ses danseurs Mais même pas Même pas pour gagner Un centime Aujourd'hui Ça, ça a disparu Aujourd'hui Ça a disparu Aujourd'hui Un artiste Fait une conférence de presse Un artiste Qui fasse une conférence de presse Et c'est là Avec juste Ces petits éléments Mais tu verras peut-être On va même pas aller loin A la veille De la mort De Didier Arafat Il avait fait un concert A Yé Lams Il y a quel artiste Il va inquiéter d'avoir A part Didier Mix Et il arrive là-bas Même d'ailleurs A quel âge Donc cette méchanceté Là Je demande Je profite de votre antenne Pour leur demander De penser loin Il faudrait pas Voyer les choses Terre à terre C'est important Dans la vie De penser loin Il faut qu'ils voyaient La Côte d'Ivoire Qui gagne Il faut que la Côte d'Ivoire Progresse C'est la même C'est le système Il faut En Côte d'Ivoire Ici On fait envoyer Quelqu'un à l'école Jusqu'à Jusqu'à Bac plus 17 Pour aller faire de la philosophie Il finit avec ça Il est assis au quartier Qu'est-ce qu'il doit faire Avec la philosophie Est-ce que nous On a besoin de la philosophie En Côte d'Ivoire Au contraire On doit faire des formations Pour moi On doit faire des formations D'apprentissage De DJ De serveuses On doit créer des écoles De ça De formation D'apprentissage De DJ De serveuses De salon de coiffure Des choses comme ça Parce que quand tu sors d'ici Toutes ces voies C'est composé De maquis Restaurants Bars Cabines téléphoniques Bois de Nuit Donc On doit Le système De se baser Ici C'est la production Mais Tous les ans On est en train De faire des concours Ça sert à quoi Les concours Qu'on fait passer Vous faites passer Des concours Aux gens Nous sommes Il y a Quarante mille personnes Qui viennent faire Passer un concours Pour prendre 20 de dents Donc Vous êtes en train D'induire Cette jeunesse En erreur On leur dit Non Allezz à l'école Vous allez passer Des concours Il finit de passer Un concours Il assise C'est le vent Donc Je parle aux politiques Et puis je parle A la population Je parle aussi Aux artistes J'espère que Mon message Est bien rentré Dans l'horaire De qui ça doit arriver Mais de grâce Je ne suis pas un leader Je ne suis pas un politicien Je suis juste un leader D'opinion Ne venez pas me prendre Pour aller m'envoyer A ma car Parce que Je J'ai dit Ce qu'il ne Vous ne voulez pas entendre En fait Marco Versace Merci Et à très bientôt Merci Bravo Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada